Mohsen Shekari, exécuté le 8 décembre en Iran, condamné à mort par la justice iranienne, accusé d'avoir blessé à la machette un militien pro-régime et bloqué la circulation sur une avenue de Téhéran. Il avait 23 ans, à peine plus âgé que Massa Amini, la jeune femme, morte le 16 septembre 2022, après son arrestation par la police des mœurs pour un voile mal porté. C'est son décès qui marque le début du soulèvement des femmes, puis rapidement d'une grande partie des Iraniens qui réclament plus de liberté et la fin du régime politique dans le pays. Trois mois de contestations, de manifestations violemment réprimées, d'arrestations et d'annonces aussi, comme celle de l'abolition de cette fameuse police des mœurs. Alors qu'en est-il ? Le pouvoir iranien est-il affaibli ou au contraire plus ferme ? C'est la question que se pose aujourd'hui Témoins d'Actu. Je m'appelle Alexandra Cagnard et j'ai rendez-vous avec Massoud Salari. Il est journaliste au sein de la rédaction en langue persane de RFI. Comme Mohsen Shekari, un autre jeune homme a subi la peine capitale le 12 décembre. Plusieurs autres personnes risquent le même sort, la pendaison, pour leur implication dans le soulèvement iranien. Des centaines de personnes sont déjà mortes, 458 au moins, dont 63 enfants et 29 femmes, selon l'organisation humanitaire Iran Human Rights, qui concède que ces chiffres sont sans doute sous-évalués. A la fin du mois de novembre, les gardiens de la révolution reconnaissaient qu'il y avait eu peut-être plus de 300 morts. Bonjour Massoud. Bonjour. Depuis trois mois, on lit, on entend dans les médias des mots comme Basidji, police des mœurs, gardien de la révolution. Moi-même, je les ai employés. Alors, je veux bien que tu m'éclaires. Qui réprime ? Qui tire aujourd'hui sur les manifestants ? En fait, ce qu'on voit dans les vidéos partagées sur les réseaux sociaux, il y a d'un côté les forces de la police anti-émeute classiques, qui sont en uniforme, on peut les repérer tout de suite, mais il y a aussi ces gens en civil. Ils sont très nombreux dans les manifestations pour réprimer les manifestants. Ils sont soit des miliciens Basidji, qui est une subdivision des Pastarans, les gardiens de la révolution, une branche de cette armée idéologique du régime, soit des agents de renseignement et de sécurité en civil. C'est un système de parallélisme volontaire que le régime a toujours instauré dans l'administration et au sein des forces armées. Je dis que c'est volontaire pour ne pas pouvoir repérer qui fait quoi. Souvent, on se pose la question si les Pastarans sont là, où sont les gardiens de la révolution dans ce mouvement. Et ils y sont, mais on ne les voit pas en uniforme des gardiens de la révolution, comme on voit dans les défilés. Tu ne peux pas les repérer facilement. C'est une volonté manifeste de semer un peu la confusion, c'est ça ? Tout à fait. Ce sont des groupes militaires et paramilitaires qui, au fur et à mesure, ont été formés, dès le début de la révolution islamique d'ailleurs, mais qui n'avaient pas un statut officiel. Mais petit à petit, le régime leur a donné un statut officiel. Ils sont devenus, par exemple, les miliciens de Bastille sont devenus une subdivision des gardiens de la révolution. Les agents de renseignement et les agents de sécurité en civil, par contre, ils ne sont pas officiels dans le sens où on ne les voit pas en uniforme, comme les militaires ou comme les policiers. Vu du régime, ils sont officiels. Mais pour le peuple, l'apparence, pour moi et toi, on les voit comme les manifestants. D'ailleurs, c'est comme ça qu'ils infiltrent parmi les manifestants pour voir et repérer et reconnaître les manifestants qui sont plus influents et puis pouvoir communiquer avec les autres forces pour les arrêter dans les toutes petites rues. Il y a quelques jours a circulé cette information d'abolition de la police des mœurs, ce qui fait donc partie de ces gens dont tu viens de me parler. Qu'en est-il ? Il faut se garder de toute prudence sur cette annonce ? Il faut traiter cette information avec une grande prudence et attention parce que c'est une information sinon fausse, très exagérée. On a beaucoup parlé de ces propos du procureur général d'Iran qui a dit, j'essaie de donner la bonne traduction, il a dit que les gens qui ont créé la police des mœurs, ça fait longtemps qu'ils l'ont aboli. Et il fait allusion à la police et à la structure de la police, bien sûr. Mais la chose la plus importante, c'est la suite. Tout de suite après cette phrase, il dit que le pouvoir judiciaire continue quand même à contrôler et maîtriser ce genre de comportement dans la société. C'est-à-dire que la police des mœurs continue, le régime continue à contrôler, par exemple, le voile des femmes dans la rue, comme avant, mais sous une autre structure, sous un autre nom. Après, il faut savoir que ces propos ont été prononcés dans un événement, ce n'était pas vraiment officiel. Le régime n'a ni démenti, ni confirmé après. On comprend bien qu'il faut être extrêmement prudent dans toutes les annonces qu'on peut lire ou entendre. Alors, il y en a une autre, une annonce, c'était le 7 décembre. Le fils de la sœur du guide suprême, Ali Ramenei, a publié une lettre sur Twitter, une lettre écrite par sa mère, dans laquelle elle dénonce les actions d'Ali Ramenei. Les médias, là encore, se sont emparés de cette publication. Mais si j'ai bien compris, cette femme, elle est depuis des années opposée à son frère. C'est une personne qui s'était déjà mise en face de son frère. On sait en Iran qu'elle critiquait déjà son frère. D'ailleurs, le mari de cette dame, c'est-à-dire le beau-frère du guide suprême, était considéré comme ennemi juré du guide suprême. C'est pour ça que je veux dire que l'information n'est pas du tout nouvelle, et les Iraniens savent tout ça. Tu sais, les Iraniens ont largement dépassé ce genre d'informations. Que la police des mœurs soit annoncée abolie, que la sœur du guide suprême s'exprime comme ça, de cette manière, contre son propre frère, ça n'a aucune importance pour les gens. Ils ont dépassé, ils revendiquent le renversement du régime. Pour les peuples qui sont dans la rue, pour les jeunes, la guerre de pouvoir au sein du régime n'a aucune importance. Que ce soit les réformateurs ou les fondamentalistes, on entend dans leur slogan qu'ils disent que c'est fini. Il y a un slogan justement qui dit « réformateur ou fondamentaliste », ce n'est plus la question, c'est le renversement du régime qu'on cherche. Tu viens d'employer les mots « réformateur, fondamentaliste ». Au sein du pouvoir iranien, il y a plusieurs courants de pensée. Toutes ces personnalités, elles restent unies, ou il y a quelque part quand même une forme de scission ? Ce qu'on vit aujourd'hui, c'est l'unification dans les deux camps, que ce soit les forces présentes au sein du régime, du pouvoir, ou du côté des manifestants. Les manifestants sont unis, la révolution engage en ce moment toutes les classes sociales. Mais de l'autre côté aussi, il y a cette unification entre différents camps du pouvoir, surtout les deux camps classiques, les réformateurs et les fondamentalistes. Cependant, il y a des scissions au sein du pouvoir. Et ces scissions viennent du fait que chacun veut proposer quelque chose pour... Assurer ses arrières en quelque sorte ? Oui, c'est au niveau de prise de décision pour contrôler la situation. Parce qu'en ce moment, le régime vit au jour le jour. Le régime est tous les jours surpris par un mouvement de la part du peuple. Et c'est pour ça que ça crée une sorte de scission au sein du régime dont on n'a pas vraiment d'informations exactes. En plus, le régime se trouve face à un autre problème, qui est que certains responsables, surtout au sein des forces armées, ils sont en train de déserter. Et voilà, on n'a pas vraiment une information sur le nombre des gens qui désertent, mais on sait que ça a commencé. Et que ce soit les commandants moyens ou les soldats, tout ça, ils sont en train de déserter d'une manière ou autre. Bien sûr, ils ne peuvent pas manifestement, ouvertement dire que... Parce que si quelqu'un déserte et l'annonce publiquement, il se fera tout de suite arrêter, exécuter, tout ça. Mais on sait qu'il y a des rumeurs sur les responsables qui sont en train de déserter. Ça, c'était une question que je voulais te poser. On a une idée du nombre, on a dit au début de cet épisode, Basidji, gardien de la Révolution, police des mœurs. En termes de chiffres, ça représente quoi ? En termes d'effectifs, les gardiens de la Révolution représentent quelques 150 à 200 000. Alors que l'armée régulière, on a plus de 500 000. On comprend qu'avec ces chiffres, pour les manifestants, évidemment, ça complique un tout petit peu la donne. Arrestation, torture, exécution, on l'entend depuis trois mois. C'est des actions qui sont très fortes. Ça se passe comment, au-delà des mots ? En fait, on entend souvent les gens, par exemple, un tel ou tel citoyen a été arrêté, s'est fait arrêter. Ce n'est pas une arrestation. C'est carrément le kidnapping. C'est carrément un enlèvement. Les agents qui entrent dans la maison des citoyens et enlèvent les gens. Ils répriment les manifestations dans le sang. Ils volent les cadavres des victimes. Ils enlèvent les blessés dans les hôpitaux. C'est pour ça que beaucoup de blessés n'osent pas se rendre à l'hôpital. Il ne s'agit pas d'arrestations classiques, du type qu'on connaît en France, par exemple. Même si vous faites partie des gilets jaunes sur les champs à Paris, on t'arrête et puis on t'amène dans la maison d'arrière. On te donne quand même à manger, à boire quelque chose pour ne pas mourir de faim, de soif. Ce n'est pas le cas en Iran. Ce n'est pas le cas en Iran. En ce moment, ils sont très cruels et ils répriment dans le sang. Ils tuent à balle réelle les gens dans la rue. Et s'ils trouvent quelqu'un dans une petite rue déserte, il y a des dizaines d'agents qui tombent sur un individu, une seule personne face à de nombreux agents et commencent à le tabasser. Et après, ils le lâchent, ils le laissent et ils partent. Tantôt la personne est morte, tantôt elle survit, mais avec beaucoup de blessures. Ils recourent à des actes immondes, même les enfants. Pour eux, il n'y a aucune différence entre un gamin de 10 ans, 11 ans et quelqu'un de 40 ans. Ils arrêtent, que ce soit les femmes ou les hommes, c'est pareil. En plus, les femmes sont plus en danger parce qu'après, il existe des informations comme quoi ils violent les filles en prison. Et il n'y a pas que des filles, les jeunes garçons aussi. Ils sont violés de manière très cruelle. Quand tu dis qu'ils enlèvent les blessés dans les hôpitaux, l'idée derrière ça, c'est de montrer qu'il n'y a pas de blessés ? Pour montrer qu'il n'y a pas de blessés, pour contrôler la situation. Parce que si la famille de la personne commence à donner l'information aux médias, à l'étranger ou dans le pays, ce serait grave pour eux. Ils cherchent à étouffer. En fait, ils prennent en otage les blessés. Et ils prennent en otage les cadavres aussi. Les cadavres des victimes, ils enlèvent. Et ils demandent aux familles de ne pas médiatiser l'affaire contre le corps de leurs enfants. Dernièrement, il y a quelques jours, dans le nord de l'Iran, dans une ville qui s'appelle Bandar Anzali, un jeune s'est fait tuer dans la rue. Ils ont mis dans la morgue à l'hôpital. Et son frère était obligé d'aller chercher le cadavre de son propre frère pour qu'il ne l'enlève pas pendant la nuit. Il l'a pris, il l'a mis dans sa propre voiture. Et jusqu'au matin, il tournait dans les rues. Il n'osait même pas aller chez lui, de peur que les agents soient présents là-bas. Et d'ailleurs, ça a été le cas. Ils étaient là, ils l'attendaient devant la maison. Et le gars, il était obligé de circuler dans les rues jusqu'au matin pour pouvoir enterrer son frère. Les familles ne peuvent même pas enterrer leurs victimes, leurs enfants. C'est affreux. On sait que la difficulté aussi, c'est d'avoir des informations fiables en provenance d'Iran, qu'il faut faire attention à ce que l'on voit sur les réseaux sociaux, à ce que l'on lit. À la rédaction, en langue persane, comment vous travaillez ? Comment vous vérifiez tout ça ? C'est un cas de conscience, parce que c'est très compliqué pour nous, les journalistes franco-iraniens, iraniens en France, à l'étranger. C'est très difficile. Pour te donner un exemple, on est journaliste. Le matin, tu arrives au boulot et tu regardes des pêches, tu vois tout de suite ce qui se passe au Japon, en Chine, en Australie, aux États-Unis. Mais ce n'est pas le cas pour l'Iran. Nous, en tant que journalistes iraniens, pour nous, c'est plus difficile de couvrir l'Iran que le Japon ou l'Anonésie. En fait, on essaie de connaître des sources fiables. Elles ne sont pas très nombreuses, malheureusement. Il n'y a pas de médias privés, libres. Le système médiatique du pays, c'est en fait la machine de propagande du régime. Mais c'est quoi une source fiable ? En fait, si tu veux, tu dis en tant que journaliste, j'ai des contacts en Iran. Moi, je peux contacter ma mère, un ami, les autres journalistes aussi. On a des images, on a des vidéos. On connaît les villes par rapport à un collègue français, un confrère, un consoeur français. Avec les habits, les vêtements des gens dans la rue, on peut savoir si c'est à Téhéran, au Kurdistan ou en Balutistan. On connaît la façon de parler, les accents. Ça vient du professionnalisme, de l'expérience, de connaissance du journaliste. Mais il faut recourir à la société civile. Il faut recourir aux organisations internationales des droits de l'homme. Ça, ce sont des sources fiable. L'Amnesty International, des organisations comme les droits de l'homme de l'Iran. C'est une organisation qui est siégée à Oslo. Mais c'est vrai qu'ils ne sont pas très nombreux. Ne pas pouvoir, quand on est journaliste, franco-iranien comme toi, se rendre sur place pour voir, témoigner, rencontrer les gens. J'imagine que ça doit être frustrant. C'est frustrant, certes, dans deux sens, sur deux plans. D'abord, au niveau professionnel. C'est dur de ne pas être présent sur place, sur le terrain, pour pouvoir faire des reportages, tout ça. Et c'est aussi dur au niveau personnel. Moi, je suis d'origine iranienne. Je suis français d'origine iranienne. J'aime toute ma famille qui est là-bas. Mes amis, mes connaissances. Et ça me dérange vraiment. Ça me gêne. J'ai honte, souvent. Le fait de voir mes concitoyens se faire tuer dans la rue, comme ça, et ne pouvoir rien faire, c'est frustrant. Merci beaucoup, Massoud, d'être passé dans Témoins d'Actu. Je t'en prie. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode. Témoins d'Actu reste disponible sur toutes les plateformes de podcast, Apple Podcast, Spotify, Deezer ou encore Podcast Addict. À très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada